Je crois qu'il y a besoin effectivement d'un débat de fond des forces antilibérales, des forces qui aujourd'hui refusent cette Europe-là. Les citoyens et les citoyennes y aspirent, je le crois et je l'entends partout. Et puis il y a besoin que des forces associatives, des forces syndicales, des intellectuels fassent partie de ce débat. Mais moi je crois qu'à la fois sur ce refus de cette Europe ultra-libérale, la volonté d'une autre Europe et la désobéissance au traité européen, eh bien oui je crois qu'il peut y avoir de l'unité, que c'est possible, mais qu'on doit en arrêter à tout prix avec ces petites phrases, avec ces divisions et qu'il y a besoin que nous trouvions le chemin, pas simplement d'une table de discussion, mais d'initiative commune.